Bonjour à tout le monde de Saint-Jean-sur-Richelieu, en particulier les étudiants d'OriginYoga. Donc, je me présente, Julien Gagnon, je vais être avec vous, j'ai pris en note en fait, je serai avec vous le 11 décembre de 14h à 16h pour un atelier qui s'intitule le yoga comme technique complémentaire au sport. Alors, pour comprendre un peu ce qu'on va faire, je vais me présenter puis de cette façon-là, vous allez comprendre un peu ce que je fais. Donc, bien sûr, moi je suis professeur de yoga depuis plus de 20 ans, mais je viens du milieu de la danse. En premier, j'étais dansant, j'ai été formé au conservatoire de danse et ensuite au conservatoire à l'École nationale de ballet de Toronto, l'École nationale de ballet du Canada. Donc, j'ai eu la chance de vraiment travailler et d'explorer beaucoup de techniques somatiques au ballet national, entre autres, je serai avec des gens d'expérience comme Peggy Baker, Irene Down, qui m'ont donné vraiment des bases de compréhension du mouvement qui traversent tous les types d'écoles, que ce soit le yoga, le pilates, etc. Donc, des genres de règles un peu ou des façons de fonctionner. C'est un peu ça que je vais vous apporter. Dans le yoga, bien, j'ai étudié sérieusement depuis plus de 20 ans, j'ai fait beaucoup de formations. Les professeurs qui m'ont inspiré le plus, c'est Ramanan Patel, Judith Lassader, avec Richard Freeman, j'ai aussi fait quelques ateliers, Patricia Walden, des gens comme ça, des gens seniors qui sont aujourd'hui dans les 70, 80 même, des gens que j'ai beaucoup appris. Donc, comment approcher le yoga, comment on met ça en place, etc., des genres de façons procédées. Et j'ai aussi été un pionnier au Québec du yoga pour le sport, donc un yoga adapté pour le sport. J'ai enseigné ça, bien sûr, au départ pour les danseurs, donc c'était parce que j'étais au milieu de la danse, etc. Donc, j'ai enseigné ça pour les danseurs. Puis, comme j'ai aussi une expérience en natation, alors j'ai enseigné la natation aussi quand j'étais plus jeune, j'ai été sauveteur, j'étais assez loin là-dedans. Donc, j'ai aussi enseigné le yoga, et ce que je fais encore, le yoga pour nageurs. Donc, une équipe pour laquelle je travaille depuis longtemps, camo-natation. J'ai la chance de travailler avec des athlètes au niveau, des alépiens, des alépiennes aussi, des gens qui ont été champions du monde, etc. Donc, j'ai quand même une grande expérience avec ça. J'ai aussi travaillé avec des gens dans le milieu de la course, dans le vélo. J'ai travaillé aussi avec l'équipe d'haltérophilie de Montréal, avec Tennis Montréal aussi. J'en oublie parce qu'avec les années, j'ai travaillé avec beaucoup d'équipes sportives. J'ai travaillé aussi avec un organisme qui s'appelle Excellence Sportive de l'Île-de-Montréal, où on a donné des ateliers à plusieurs équipes d'athlètes. Donc, en fait, ma spécialité se retrouve un peu à comment compléter, comment avoir une complémentarité de notre sport parce qu'un sport, peu importe lequel, on va solliciter souvent les mêmes muscles, etc. Et le yoga peut venir un peu compléter ça pour, d'un côté, prévenir les blessures, mieux comprendre son corps et aussi mieux récupérer. Donc, dans l'atelier, je vais vous donner quelques règles à respecter. C'est sûr qu'on va beaucoup s'attarder au corps, donc au centre, comment bien protéger ses lombaires, protéger toute la sangle abdominale, les organes qu'ils contiennent, que la chambre abdominale contient. Donc, je vais m'attarder à ça parce que ça va définir un peu comment on s'étire, comment on fait des renforcements tout en protégeant l'essentiel qui est pour moi vraiment la chambre abdominale. Puis, de là, je vais pouvoir vous montrer un peu les façons sécuritaires de s'étirer parce que, bien sûr, on voit souvent le yoga comme une façon de s'étirer, de s'assouplir, mais il y a des choses à prendre en considération, surtout si on est quelqu'un de sportif et qu'on veut continuer notre sport, bien, il y a certaines choses, certaines précautions que je vais vous informer. Bien sûr, il y aura un aspect aussi de mobilité, donc comment bien mobiliser nos hanches, mobiliser nos épaules, etc. Et aussi, quelques aspects de récupération, donc des choses qu'on peut faire après nos entraînements. Donc, voilà, j'espère vous rencontrer à Saint-Jean-sur-Richelieu le 11 décembre de 14h à 5h. Mon nom, c'est Julien Gagnon et, bien, voilà. J'espère vous rencontrer bientôt. Merci.